ce roman jeu l'invention du diable ça fait dix ans même peut-être un peu plus que j'espérais l'écrire sans sans parvenir à vraiment c'est en saisir la portée l'ampleur aussi entre temps j'ai écrit d'autres d'autres romans comme casting sauvage première neige sur pondichéry et je revenais toujours à ce livre d'ailleurs je l'avais commencé j'avais commencé le préalable préambule et une scène peut-être j'avais tous les éléments en tête je travaille pas beaucoup de la documentation mais avec des des éléments en creux comme ça je sais où aller je suis j'aime beaucoup la poésie et la littérature à travers les siècles la poésie baroque me passionne il ya un personnage un poète un poète soldat à l'époque baroque 16e siècle qui me fascinait il est très peu connu quasiment inconnu les vrais amateurs savent tout de suite suffit de dire papillon et puis tout d'un coup les les yeux papillonnes et il a eu un étrange destin et surtout une fin assez mystérieuse c'est c'est peut-être aux parents ça ni du belay ni mais c'est un vrai poète qui 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 a créé sa langue et qui a imaginé plein d'eau il ya plein de ressources dans dans sa poésie dans son travail avec une grande admiration pour ses pairs et une particulière pour rabelais les les olympiens de serait tout à fait heureux de de le découvrir le connaît sûrement parce que il a inventé toutes sortes de choses et donc bon je me suis penché sur son destin sur sa vie et il ya un élément dans deux dans sa vie troublant il disparaît il est censé mourir en 1599 et cependant il n'y a pas de tombe il y il se veut il se volatilise et dans un des derniers poèmes il fait une sorte de pacte comme ça on connaissait déjà le mythe de faust ce qui est mythe pour nous au 16e siècle avait encore une une fois une force de réalité c'est à dire la magie le merveilleux existait lorsqu'il y avait un orage on ne connaissait pas encore les on connaissait les dieux on imaginait un phénomène physique mais donc on comprenait pas l'électricité la fée électricité on savait pas exactement c'est ce qu'elle était et donc il disparaît et puis il fait un pacte il lance un pacte disons disant que tant qu'il ne sera pas reconnu tant que sa poésie ne sera pas reconnu eh bien eh bien il ne mourrait pas il attend la visite de la dame du renom au renom c'est il il ne veut pas abandonner la partie en tant qu'écrivain que poète pourtant il a eu une vie très aventureuse et c'était d'abord un soldat c'était aussi un poète les ces poètes soldats il y en a eu comme agrippa d'aubigné christophe de beaujeu et qui d'aider bref des vrais soldats qui sont un peu mercenaires et qu'on qu'on retrouve qu'on retrouve sur tous les champs de bataille le 16e siècle enfin la deuxième partie du 16e siècle c'est une époque terrible c'est évidemment les guerres de religion et les luttes entre deux pouvoirs entre le régime monarchique la monarchie qui veut s'instituer comme seul lieu de du pouvoir c'est l'état qui commence à se constituer en rivalité avec les avec les avec les grands seigneurs qui tout et qui tous aspirent au pouvoir avec alors les uns les autres il ya des alliances avec l'espagne avec l'angleterre et il y à la question évidemment de la scission de 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 l'église et c'est tout ça entraîne une folie qui qui va durer qui va durer des décennies papillon marc papillon de la frise puisqu'il faut bien le nommer était était un lieutenant d'église de du duc de lorraine le frère du balafré et c'était un homme un homme au but si vous voulez on le mettait sur un cheval carapasonné on lui mettait une armure qui pesait 100 kg et on l'envoyait briser les les lignes ennemis et il revenait pantelant avec plein de cicatrices comment il a survécu on sait pas cependant à 40 ans c'était fini il est plus pro il devait prendre sa retraite parce qu'il était tout couturé tout blé tout 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 recroquevillé tout des des rhumatismes partout toujours vaillant malgré tout et et là il s'est remis s'est mis à à travailler sa poésie à rassembler ses poèmes avec l'idée de faire une édition définitive ce qu'il a fait vivant tout seul dans un de ses fiefs avec une probablement sa fille marguerite une fille putative une fille adoptée on ne sait pas qui qui mourra avant lui et dès lors et dès lors il il est dans une exaltation un poétique qui qui le porte à à conjurer les puissances et puis à à rêver de il ya un côté donc shot papillon à rêver soudain de de gloire la gloire ça avait un autre sens qu'aujourd'hui la gloire ne se faisait pas sur les plateaux de télévision elle était relativement secrète mais il voulait qu'on qu'on reconnaisse son sa poésie il invoquait les muses et alors moi je le prie j'ai pris je l'ai pris au mot à partir de ce poème de ce texte un des derniers j'ai imaginé qu'il n'est pas mort en 1599 ou peut-être qu'il est passé par la mort mais elle n'a pas été assez assez puissante pour l'annihiler donc je vais le suivre il il va continuer à vivre il va continuer mais évidemment il le voilà projeté dans l'histoire dont le voilà devenu une créature métaphysique et avec des aspirations qui se tiennent certes mais 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 qui interroge et le temps ce n'est plus c'est c'est il ya une dimension picaresque mais c'est c'est pas dans l'espace c'est plutôt dans le temps bien qu'il va se balader il va se balader il c'est un il vient de touraine c'est ces fiefs ces petits fiefs c'était en face du 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 château d'amboise à l'autre côté de du fleuve et et il avait ses entrées à la cour des toutes petites entrées et on va le voir maintenant traverser les les années traverser les siècles et et finalement se confronter à l'histoire sans fin parce que l'histoire n'a pas de fin on a il y a eu ni quelques temps au siècle dernier jusqu'à 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 nos jours cette idéologie de la fin de l'histoire sous prétexte que tout semblait pouvoir se figer dans dans une paix froide pas une guerre froide mais une paix froide et ce n'est pas le cas c'est le tragique qui 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 le mouvement même de l'histoire il va que il va il va connaître mille péripéties je n'ai pas voulu faire une histoire de france donc il n'y a pas il n'est pas confronté directement aux grands événements mais de biais toujours de biais c'est les grands événements qui ont fait pour pour la mémoire des 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 sortes de 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 lieux emblématiques il il y traverse la commune bon les guerres de religion et évidemment la guerre 14 il la 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 seconde guerre mondiale il va passer par là évidemment il y a les les campagnes napoléonienne il y a il y a plein d'événements mais ces événements sont sont disons présents grâce à des personnages secondaires des des anecdotes et lui lui même va connaître plus plusieurs morts mais comme il est immortel il est immortel tant que ça ses voeux ne seront pas accomplis et bien il renaît toujours de 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 blessures et des il est toujours là vivant conquérant amoureux et il traverse le temps jusqu'à peut-être il va même déborder notre époque on le retrouve à la fin dans un un pari un pari singulier qui est peut-être le pari de de demain en fait c'est c'est il ya plusieurs romans dans ce roman il y a un personnage assez fantastique marc papillon de la frise qui qui finalement est en permanence dans la surprise et tout le surprend et il nous surprend par sa surprise et il y a aussi en en dessous de cette de 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 du roman proprement dit dans dans ses actes et ses faits une histoire de la poésie peut-être de la poésie telle que elle doit toujours se revisiter parce que on se trompe les contemporains se trompent toujours sur ce qui vaut dans leur leur époque dans leur siècle dans leurs décennies dans leurs semaines et donc tout est toujours à à revisiter c'est magnifique pour cela l'art la littérature c'est que c'est pas il ya il ya il ya c'est par exemple qui 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 maintenant on commence à ça à prendre en compte des poètes comme christophe de beaujeux c'est un magnifique bret qui est resté longtemps longtemps inconnu quasi inconnue et plus tard évidemment ce sera le sort et des rimbauds des l'autre amont qui est acquis qui dans toute sa vie vie de 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 poète n'obtient n'obtiendra qu'un septième accès site au prix donné à toulouse dans les roseraies et où que tristan corbière ou bien d'autres alors lui il se confronte à ces milieux littéraires il visite les précieuses il se retrouve au château de 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 veau il 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 va être dans des dans les cafés littéraires du début du 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 20ème siècle et qu'on prend pas on se moque de lui on le compte on le prend pour un pour un fou soit pour un fou soit pour parce que on se dit que quelle distraction cet homme on on et il devient une attraction vraiment comme vincent voiture qui l'amène à à l'hôtel de rambouillet où tout le monde s'esclave devant ce phénomène qui 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 avec son son langage son langage baroque son langage qui est honni par les précieux qui avait inventé une manière de langage à pincettes il ne fallait surtout pas toucher aux aux objets c'était c'était indigne de de ses seigneuries et et lui là dedans il est commun comme une sorte de gros ours pâteau dans dans un jeu de qui de cristal on le voit comme ça dans ses traversiers donc il y a cette dimension là aussi et puis peut-être plus 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 essentiellement une une réflexion sur le temps une pense une réflexion sur ce qui nous donc ce dont nous sommes le tissu le tissu qui dont on on n'arrive pas à à comprendre les mailles comment c'est possible donc il ya une projection comme ça dans 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 plusieurs dix dimensions ce qui peut éventuellement donner le de l'épaisseur à à l'histoire et aux personnages ont un kabbalist disait que que le monde finit pour comment se fait t'il que le monde fini c'est à dire la réalité nous nous est pour nous réalité c'est à dire semble exister c'est parce que c'est en en regard de l'infini c'est l'infini qui donne au fini sa réalité c'est un peu ça que j'ai essayé de de donner avec l'invention l'invention du diable mon rapport au roman c'est mon c'est un peu comme finalement la posture de papillon c'est un rapport à l'inconnu je peux pas écrire je peux pas revenir sur mes sur mes pas j'ai besoin toujours de de trouver d'autres lieux d'autres domaines d'autres espaces d'investiguer d'investigation je suis allé et pour cela les voyages c'est très bien on les voyages les voyages réels et les voyages mentaux je suis allé au japon j'écris le pain des ventailles et d'autres livres je suis allé en afghanistan je suis allé en afrique aux états unis où j'ai écrit les les un roman qui s'appelle théorie de la vie d'une petite fille autour des sœurs fox j'ai écrit des romans de pur imaginaire comme la sirène disait qui est dans peut-être dans cette une dimension du fantastique mais le roman pour moi si je reviens souvent sur cette question le roman est en soi la le roman est l'invention du roman sinon on tombe dans le temps on tombe dans le roman bourgeois c'est à dire un roman qui se satisfait de du monde ambiant des réalités ambiantes et qui va poser des problèmes de de mœurs et de et d'événements sociaux sans vraiment aller au coeur du sujet qui est notre notre être jeté au monde dans un dans le plus grand mystère aussi il n'y a pas de fantastique vraiment être au monde c'est fantastique en soi il ya que le fantastique nous nous le vivons alors le jeu de la littérature avec le fantastique c'est d'introduire un élément de déphasage qui tout d'un coup pose pose la question de la réalité enfin c'est c'est ça bon le thème de l'immortalité depuis marlowe bien avant parce que le le mythe de fausse ça ça remonte à rue de boeuf aux légendes mais à maintes légendes médiévales l'aspiration à à à à l'immortalité et c'est mais c'est un mythe et donc de ce fait éternel jusqu'à goethe jusqu'à en passant par le nô en passant pas par chamiseau c'est 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 non seulement un mythe mais c'est un une sorte de de projet fou de l'humanité au fond on arrive aujourd'hui à à à des rêveries pseudo scientifique plutôt positiviste qui sont en soi fantastique est ce qui c'est amusant c'est que l'heure la la le le rationalisme exacerbé le positivisme versucht crois droit dans le mur du fond du fond du fond du fantastique toujours open et sais de question est posée dans ce roman, dans la deuxième partie, et questionnée, parce que l'immortel, on pense à l'immortel de Borges, l'homme qui a appris qu'il y a des immortels dans une île, et il va évidemment essayer de découvrir ces immortels, quel est leur secret, et un pêcheur indique une grotte dans les montagnes, il se retrouve dans cette grotte et voit au fond de la grotte des hommes squelettiques accroupis sur eux-mêmes, couverts de toiles d'araignées, sales, muets, et ils se posaient, mais pourquoi ? Ils sont vivants, ils sont là, parce qu'ils ont tout vécu, une infinité de fois, et plus rien ne peut leur faire bouger un cilde de leurs yeux, toutes, ils l'ont connu une infinité de fois, donc finalement, l'immortalité au bout de ses conséquences est pire que la mort, c'est pire, c'est-à-dire coïncide avec quelque chose qui a à voir avec le néant, et dans sa traversée, papillon, dans sa traversée des temps, petit à petit, il se dépouille, il se dépouille de toutes ses vanités, ses inspirations, c'est, il ne comprend même sa poésie, il la compare à ce qui se fait de siècle en siècle, son langage aussi change, longtemps, il ne comprend plus comment on parle, il doit réapprendre sa langue en permanence, puisque la langue du 16e siècle n'est plus celle du 17e, encore moins celle du 18e et au 20e siècle, donc en permanence, papillon doit réapprendre son français, et puis évidemment, il se confronte à de nouvelles idées, il se confronte à la science, aux découvertes de la technique, et donc petit à petit, il perd tous les attributs qu'il pouvait avoir en son siècle, et il fait une sorte de, oui, c'est un dépouillement philosophique, comme le demandaient les sages, Socrate ou Pascal, ce dépouillement le mène à, dans ce voyage à travers le temps, à, finalement, n'espérer plus rien que la vérité. La vérité, c'est le secret du temps. Alors, la mort, peut-être, c'est le secret du temps, celle qui va, tout d'un coup, tomber comme la foudre, et puis vous révéler tout le monde. C'est toutes ces dimensions que j'explore, avec un personnage plutôt drôlatique, mais qui a cette tendresse, qui a ces énigmes, qui porte des énigmes en lui, qu'il ne résoudra pas, puisque vivre en soi est une énigme. Le genre picaresque a plein de facettes, c'est la première fois que j'écris un roman comme celui-là. Et il n'est picaresque que parce qu'il est métaphysique, c'est-à-dire qu'il a fallu que je déploie tous ces voyages, toutes ces rencontres, tous ces combats, tous ces doutes, ces disparitions, pour penser l'histoire et penser la traversée tragique de l'humain dans l'histoire. Car le tragique rattrape toujours l'humanité. Et le tragique n'est pas le désespoir. En tout cas, le tragique ne conduit pas au nihilisme. Le nihilisme, c'est un confort, disons. C'est un confort pour ne pas participer du mouvement de l'histoire, où nous avons comme perspective la disparition. Et si nous ne l'avions pas, eh bien, nous ne serions pas libres. La liberté a été inventée face à la mort. D'ailleurs, tout ce qui fait l'humain, le langage lui-même, c'est la conscience de la disparition qui nous contraint, qui nous porte à nommer l'absence en permanence. Parce que l'absence est là. Et nous sommes faits d'absence. Et l'histoire est cette absence à la taille d'un univers qui nous porte et qu'on doit interroger sans fin, pour ne pas oublier, pour garder mémoire. Marc Papillon de la Frise. C'était donc un obreau, un fils d'obreau, né en 1555, je veux dire, dans la deuxième partie du XVIe siècle, dans ces familles de petits nobliaux, qui vivent avec les fermiers, avec les animaux, qui participent de la vie, de la vie humble, finalement. Et ce n'était ni un marquis, ni un comte, c'était un chevalier, disons. C'était un chevalier qui va devenir écuyer d'éguise, notamment du duc de Lorraine, celui qui survivra après l'assassinat du balafré à Blois, et qui va très vite, à 12 ans, disons, donc pas d'école, vraiment, très peu de... Il apprendra, c'est un autodidacte, il apprendra à lire, à écrire. Il a appris, disons, à lire et à écrire, mais il développera ses connaissances sur le terrain. Il va traverser à peu près tous les combats, les guerres, les batailles, aux côtés, comme lieutenant d'éguise, et donner de sa vaillance, parce qu'il avait l'étoffe d'un héros. Mais un héros, un héros à l'ancienne, un héros naïf, ce n'était pas... Il a refusé de participer à la Saint-Barthélemy. Il s'est caché. Il ne voulait pas... Il n'avait aucune haine contre les protestants. C'était la guerre. Il combattait, mais avec toujours quelque chose d'un respect pour la vie, même de l'ennemi. Il n'avait aucune haine. C'était une époque féroce, atroce. Et lui, Papillon, a traversé tout ça en homme boulet, en homme au bus. Et puis sinon, entre-temps, il écrivait des vers galants, des poèmes drôlatiques. Et il s'exaltait dans l'espérance d'un amour, d'un amour qui soit l'amour. La belle inconnue, la nouvelle inconnue, l'appelait-il. Et la nouvelle inconnue va s'identifier à la dame au renom qui doit lui apporter reconnaissance et bonheur, bonheur intime. C'est-à-dire, le bonheur, c'est d'avoir réalisé toutes ses aspirations. Mais ça va être difficile pour lui. Je n'ai pas voulu faire un roman biographique. Mais toute la bio de Marc Papillon est dans le roman. Ici et là, elle l'est dans la première époque qui est assez courte, où c'est sa vie, sa vie de vivant, réelle. Pendant 50 ans, on mourrait tôt. Surtout un soldat. Un soldat, s'il arrivait à 50 ans, c'était exceptionnel. Mais lui a tenu jusqu'à la quarantaine, disons. La quarantaine. Et cette éternité que je lui donne, cette immortalité, ça va me permettre aussi, cela, si on veut y voir la dimension historique, de déployer tout ce qu'on peut savoir d'un homme, d'un oblio, poète et soldat du XVIe siècle. Parce que le roman est ponctué de citations, de verts, de rencontres, d'évocations, de nostalgie. Il va voyager aussi. On va le retrouver sur une galère, comme galérien, où aura lieu une révolte. On va le retrouver en Bretagne, dans les palus, au milieu d'un monde un peu spectral. On va le rencontrer à la Bastille. Il va être embastillé. Le marquis n'est pas loin, mais il y a d'autres personnages, peut-être moins connus, notamment un sculpteur, qui sculpte toujours le même visage. La Bastille, c'était un lieu, avant qu'elle soit prise, un lieu assez curieux. Il y avait les basses fosses, où on mettait les pauvres, qui avaient droit au pain du roi. Et les aristocrates étaient mis, mis par leur famille, généralement. Le marquis de ça, c'est la famille qui voulait se débarrasser de lui. Donc on pouvait être enfermé longtemps, longtemps. Certains furent enfermés à vie. Mais dans les bonnes grâces du directeur des lieux, qui invitait les prisonniers à sa table, qui les traitait avec beaucoup d'égard. Et Papillon, là, va prendre d'autres perspectives de la société, cette fois du XVIIIe siècle. À chaque fois, je le mets en face de nouvelles réalités, de nouvelles manières de parler, de penser, avec des philosophes, avec des poètes. Enfin, ce n'est pas vraiment un roman picaresque. Ça apparaît comme un roman picaresque, mais c'est son pacte qui s'est traversé d'espaces imaginaires. C'est l'imaginaire qui est au cœur de mon travail, quoi qu'il en soit. Mais j'ai besoin de m'appuyer sur un certain nombre de réalités que j'entrecroise. Et j'ai surtout voulu, dans ce roman, que tout soit juste. C'est-à-dire que les véhicules, les enseignes, l'étymologie des mots qu'on parle à telle ou telle époque, il fallait, par un souci un petit peu maniaque, que tout soit... Tout ce qui se passe aurait pu se passer avec des figures existantes, réelles, que je ne désigne pas toujours comme réelles. C'est-à-dire que les personnages imaginaires et les personnages qui ont vécu et qui sont... Un perruquier, par exemple, sur le pont Notre-Dame, ce perruquier a existé. Il a toute une histoire. On peut retrouver... Ce qui est passionnant, c'est qu'on peut retrouver à travers le temps des vies simples, des passages sur la Terre comme ça, simples. On peut retrouver des archives et faire ressurgir des anonymes, ceux qu'on imagine... Ceux qu'au cinéma, on présente dans une vaste figuration. Tout d'un coup, on en prend un et on va trouver son identité relative, l'identité de son passage sur Terre et puis lui rendre un visage, lui rendre une... C'est à tous ces jeux aussi que je me suis amusé.